Merci beaucoup d'avoir joué ce jeu ce soir, restez avec nous évidemment parce que ce sont les libraires qui vont dans un instant nous donner leur bon tuyau pour l'été, que du positif. Mais pendant que vous cédez votre place à nos collègues libraires qui sont là et qui vous ont écouté, nous allons nous, tiens on pourrait faire du jazz comme Carroac, on va écouter un quartet, mais un quartet de critiques, de critiques littéraires. Un homme d'esprit très critique, Bruno Corti du Figaro littéraire, une voix qui porte et puis qui parfois s'emporte, alors en radio ça s'appelle le style ça, Bernard Lehu qui officie tous les matins sur RTL, il y a une plume qui n'hésite pas parfois à voler dans les plumes, Yves Arte du quotidien sud-ouest et puis ensuite le choix de Elle, c'est Elle, Olivia de Lamberterie et Elle Troc, vous allez le voir, le masque et la plume pour les palmer le tuba. Ils ont tous 30 secondes chrono pour vous convaincre d'emporter cet été le livre qui les a transportés cette année. C'est un sujet signé Inès de la mode Saint-Pierre, 30 secondes chacun, c'est parti. Que 30 secondes, c'est ça ? Trop facile. Moi qui suis très lente. On respire. Le grand marin de Catherine Poulin, c'est la grande révélation de 2016, un premier roman comme j'en ai rarement lu, une histoire remarquable, émouvante d'une femme qui l'a réellement vécu pendant 10 ans, marin pêcheur en Alaska, au milieu des hommes, à vivre une vie très dure et elle a réussi en mots à traduire cette expérience douloureuse mais belle, passionnante. Et ça donne un livre que j'en ai rarement lu, c'est du Jack London, c'est du Francisco Collohan, c'est tout ce que des hommes auraient écrit, on aurait trouvé ça normal. Et là, je ne suis pas d'accord, donc je continue et elle l'a fait et on souhaite beaucoup de suites, de beaucoup de livres encore à Catherine Poulin parce que ce qu'elle a fait est superbe. Alors j'ai choisi Boussole de Mathias Sénard et je dois dire que ce que vous me faites faire, ça n'est pas très joli. Résumé en 30 secondes, ce roman monde monumental à l'érudition somptueuse qui célèbre la fascination de l'Occident pour l'Orient. Alors c'est un grand roman mais certi de romans miniatures qui racontent celles et ceux qui ont tissé ce lien Boussole. C'est aussi une somptueuse histoire d'amour, un grand suspens amoureux et puis alors qu'il est un plaidoyer indispensable pour la curiosité, l'échange, le goût des autres. Ben alors, c'est pas fini là, il 30 secondes. Bon alors ça, c'est extraordinaire, vous prenez un juif du Missouri, vous l'amenez à Tokyo, il fait un stage de bouddhisme, il s'aperçoit qu'il sait écrire en japonais, il fait son canard de l'école, il se dit pour tout pourquoi je ne serais pas journaliste. Vous voyez la dinguerie, c'est-à-dire qu'il va rentrer sur concours, parce qu'il y a des concours internes, dans le plus grand canard japonais qui s'appelle Yomi Yuvi. Et dans ce journal, on l'envoie dans une banlieue pourrie et il fait un stage, le premier stage qu'il fait, il s'occupe des Yakuza, la plus grande pègre du Japon. Et il devient le spécialiste des bas-fonds de Tokyo. Donc c'est grosso modo, et j'en suis au XXIe siècle, et il va se retrouver en phase avec les Yakuza, et petit à petit ça va devenir dramatique, parce qu'on ne fait jamais impunément qu'on se frotte aux Yakuza. Donc, c'est vraiment le bouquin à lire de l'été. Tocogre. Madeleine Project, c'est ni tout à fait un reportage, ni tout à fait une enquête, ni tout à fait de la web-littérature. C'est encore mieux que ça, c'est un livre très curieux, inouï. Clara Baudou est une journaliste 2.0, très moderne, qui tombe en arrêt et en amour pour un tas de vieux papiers. Dans la cave de l'appartement dans lequel elle a emménagé, elle découvre les vestiges de la vie de Madeleine. Madeleine, c'est une femme qui est née en 1915, qui était formidable, et dont on va découvrir, au fur et à mesure des tweets que poste Clara Baudou, toute l'histoire. C'est beaucoup trop court pour raconter un livre si riche, donc foncez à la librairie, achetez le livre de Madeleine, vous allez adorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada